Qu'est-ce que l'on peut faire dans un laboratoire ? Des projets d'État directement issus de ce qu'il a pu tirer comme enseignement de ses deux précédentes activités. Donc si en France on a un Internet filaire aussi puissant, c'est parce qu'il a été ministre des télécoms dans les années 70. L'Allemagne n'a pas ça. Donc ce qui est important aussi, c'est qu'il était un homme de vérité. Donc à la fin de sa vie, il a eu un cancer des poumons et dans les années 80, c'était quelque chose qui était tabou. Ça l'est d'ailleurs un petit peu aujourd'hui. C'est le premier à venir témoigner sur les ondes publiques, pour dire ce que c'est et pour faire de la prévention. Donc on voit que Norbert Ségar était un personnage qui rassemble un certain nombre de valeurs, qui sont porteuses de sens. Et donc à son décès, en 1981, ses amis ont décidé de créer une fondation. Donc cette fondation a toujours été tournée vers la jeunesse. Elle a financé beaucoup de thèses, donc recherche fondamentale. Mais surtout, depuis dix ans, son fils, qui a repris la présidence de la fondation, a décidé de se tourner vers l'avenir. Et l'avenir, c'est dire, on va faire plutôt dans l'innovation et dans les projets d'entreprise technologique issus plutôt des laboratoires, ce qu'on appelle aujourd'hui essentiellement des deep tech. Donc moi, depuis que je suis devenu vice-président de la fondation Ségar, j'ai convaincu le président que l'avenir, si on veut accélérer encore, c'est l'Afrique. Et donc, on a créé ce prix expérimental, parce qu'on est aussi des expérimentateurs, qui s'appelle le prix Afrique Innovante. Et je remercie les organisateurs, Luc et Allemand notamment, mais tous ceux qui supportent la conférence IAES, d'avoir adossé ce prix à IAES. Donc ce prix est coporté par la fondation Ségar, qui a apporté une expertise. Donc c'est nous qui avons évalué les dossiers qu'on a reçus, de très bonne qualité. Et aussi également avec l'APSA. Aujourd'hui, on est très content de remettre un prix pour la première fois à une personne qui est en Afrique, qui travaille en Afrique, qui a mis en place un projet en Afrique. On a déjà remis des prix à des Africains, mais qui étaient en Europe. Et donc, c'est une lauréate. Donc on est très content de remettre le prix à Mademoiselle ou Madame Ariel Kittiot-Samos pour le projet KAISTY. Et je l'invite à venir parler de son projet ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada